Rébellion de Wagner, Poutine dénonce une trahison et une menace mortelle pour la Russie Vladimir Poutine s'est dressé samedi contre la « menace mortelle » et le risque de « guerre civile » posé par le chef du groupe paramilitaire Wagner-Evgeny Prigogine entré ouvertement en rébellion contre le commandement russe. En complet noir, l'air grave et le ton martial, le chef du Kremlin s'est adressé à 9h, sans le nommer, à l'homme qui le défie, accusant « les traîtres » à la nation russe, promettant de les « punir ». Un coup de poignard dans le dos ? C'est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple, a déclaré Poutine dans cette adresse à la nation. Ce à quoi nous faisons face, ce n'est rien d'autre qu'une trahison. Une trahison provoquée par les ambitions démesurées et les intérêts personnels, de Prigogine, a-t-il affirmé. Plus tôt, le chef de Wagner avait assuré tenir le quartier général de l'armée russe à Rostov, centre névralgique des opérations en Ukraine, et contrôler plusieurs sites militaires, dans une vidéo sur Telegram. Les sites militaires de Rostov sont sous contrôle, y compris l'aérodrome. Suite à ces déclarations, Vladimir Poutine a été forcé d'admettre que la situation à Rostov est effectivement « difficile ». En réaction à cette rébellion, le parquet général russe a annoncé l'ouverture d'une enquête pour « mutinerie armée » à l'encontre du groupe entré en rébellion avec ses 25 000 hommes revendiqués, après avoir accusé l'armée régulière d'avoir bombardé ses troupes. Les autorités ont renforcé les mesures de sécurité à Moscou où le « régime d'opérations antiterroristes » vient d'être instauré, conséquence directe de la menace de Prigogine qui avait lancé dans un message audio sur Telegram, « On continue, on ira jusqu'au bout, et, nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route ». Sous-titrage ST' 501